Devant le siège du PSG à Boulogne, ses supporters ultra sont venus faire entendre leur colère et elle est dirigée contre le président du club. Pour eux, les derniers déboires de Lionel Messi avec le club ne sont que l'illustration d'un problème plus global. La saison elle est ridicule, d'autant le fait qu'il y ait le mercato qui est complètement raté jusqu'aux prestations sur le terrain. On a des joueurs qui ne se battent pas pour nos couleurs, qui ne respectent pas le club. C'est un cumul de choses qui font que les gens n'en peuvent plus. On n'en peut plus du sportif qui est inexistant, on n'en peut plus de ticket place, les billets qui sont hors de prix. Moi je ne peux même plus aller au stade alors qu'avant Messi et compagnie j'y allais tous les matchs. Ce déplacement de Lionel Messi en opération promotionnelle en Arabie Saoudite, aux côtés de sa femme et de ses enfants, ne passe pas du côté des supporters. Une virée de deux jours sans l'accord du club, pour laquelle il rate un entraînement au lendemain d'une nouvelle défaite dimanche contre l'Orient. Avec ce déplacement, la star du PSG honore son contrat avec l'Arabie Saoudite pour promouvoir le tourisme. Qui pourrait penser que l'Arabie Saoudite serait si verte ? J'aime explorer ces merveilles inattendues chaque fois que je le peux. Après avoir souvent été taxé de laxisme envers ses stars, la direction du club, en colère, a voulu marquer le coup, en suspendant Lionel Messi pour deux semaines, avec retenue sur salaire et interdiction de jouer et de s'entraîner. Une procédure disciplinaire et même ouverte, des mesures qui marquent la fin de l'aventure parisienne du septuple ballon d'or, dont le contrat ne sera pas renouvelé en juin prochain, selon le journal L'Equipe. Sous-titrage Société Radio-Canada